Ici, sur la place centrale de la commune, à la boulangerie au Bonpin d'Aix-Villemort-Palisse, on y trouve des galettes aux multiples qualités et vertus. Premièrement, il s'agit de la meilleure galette du département. C'est du moins l'avis de la Confédération syndicale de la boulangerie qui a choisi parmi 17 candidats. On a fait la galette du magasin, vraiment, et grande satisfaction. Donc on est arrivé premier, donc voilà, on est content. En gros, ça n'a pas été trop une surprise quand on en parle au client. Ils nous disent, de toute façon, on s'en doutait, c'est de la bonne galette, machin. Ben voilà, quoi. Donc non, non, pas de consécration au bout de X années de métier. Dominique exerce ici depuis 2006. Avec son équipe, plus de 900 galettes devraient être préparées. Donc feuilletage, fond de feuilletage pur beurre et pure crème d'amande à l'intérieur. Alors la farine, elle vient du 89, c'est-à-dire de Lyon. Le beurre, il vient de la région Grand Est. Et puis les amandes, ça malheureusement, c'est Espagne ou Californie. Ça, on n'a pas trop de choix. Dès qu'il a le choix, Dominique s'efforce d'être solidaire, même avec les galettes sur commande. Oui, là, c'est une 10 personnes, c'est une petite commande pour la maison de retraite. C'est le genre de galettes qu'on fait pour tout ce qui est association, tout ça. C'est-à-dire que, comme je vous dis, il y a toujours la solidarité. Donc il y a un petit côté solidaire. Donc on essaye de ne pas trop, niveau prix, on joue le jeu. Dominique dit jouer le jeu du maintien de l'emploi en choisissant des fèves fabriquées en France. Depuis l'an passé, certaines galettes proposent de constituer un puzzle avec le logo du secours populaire. La personne achète la galette à 18 et sur ces 18 euros, il y a un euro qui est versé au secours populaire. Il y a des gens qui se disent, on va faire un petit geste en achetant sa galette. C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas pensé à donner, mettons, un euro ou deux euros au secours populaire comme ça de la mainmise. Et ils se disent, par l'intermédiaire de l'achat de la galette, on fait un geste de solidarité. Si Dominique se démène autant, c'est aussi parce qu'il attend un geste solidaire de la part de tous les clients envers les boulangers artisans. C'est surtout pour leur faire voir qu'il y a autre chose que la grande distribution et les grandes chaînes. C'est-à-dire que nous, on existe. C'est surtout ça pour exister. Avec la désertification et toutes les boulangeries qui ferment, il faut les faire travailler parce qu'il y a comme ça qu'ils vont rester. Grâce aux clients, Dominique et son équipe espèrent donner un chèque de plus de 900 euros au secours populaire.